Les travaux ne sont pas encore tout à fait finis, mais bientôt, ces îlots de terre deviendront des zones végétalisées. De nouveaux espaces de jeu pour les élèves, mais aussi des terrains où l'eau de pluie ne ruisselle plus. On désimperméabilise, comme ça l'eau s'infiltre. En s'infiltrant, on accroît le stockage d'eau dans le sous-sol, ce qui, lorsqu'on a des chaleurs, permet de ressortir, et donc de réduire la température en surface. Et en complément, on végétalise. Oubliez la grande surface goudronnée et les terrains de sport qui prennent toute la place. Désormais, dans la cour de récré de l'école Brossolette, tous les revêtements sont perméables et les différents espaces s'entrecroisent. L'idée, c'est d'avoir des ambiances et des coins différents. Le coin zen, le coin des toufous, le coin des tout doux, le coin où ils peuvent un peu jouer au ballon, le coin où ils peuvent jardiner, le coin où ils peuvent jouer avec l'eau, le coin où ils peuvent retrouver le sous-sol géologique. Donc la cour devient un support pédagogique en même temps qu'elle est un gigantesque parc et une zone de jeu fantastique pour les enfants. Des aménagements immédiatement adoptés par les élèves et l'équipe pédagogique. Avant l'école Brossolette, dans la cour, c'était les garçons qui jouaient au foot et les filles qui tournaient autour en ne sachant pas trop quoi faire. Parce qu'elles n'avaient pas le droit de jouer au foot, elles sont trop nulles. Là, du coup, ça réorganise complètement. On voit les filles et les garçons jouer ensemble de différents âges en plus. A Besançon, cette cour d'école est la première à bénéficier de cette conversion écologique. Ça va nous servir de test. On va voir cette année comment autant les enfants que les enseignants, que les parents, que les habitants du quartier vont s'en emparer. Et puis qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne un peu moins, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Chaque année, cinq nouvelles cours de récréation devraient bénéficier de ce type de rénovation pour un budget annuel d'un million d'euros.